Breniak est apparu pour la première fois dans un comics en juillet 1958 dans le Action Comics numéro 242. Il avait alors été créé par Otto Bender et Al Plastino. Breniak est un extraterrestre, il est surtout connu pour être l'un des plus grands ennemis de Superman. Ce super-vilain a pour but d'atteindre la connaissance ultime et pour cela, il n'hésite pas à attaquer plein de peuples différents. Il est facilement reconnaissable car lorsqu'une planète l'intéresse, il capture une ville de cette planète et la miniaturise dans son vaisseau pour en faire la collection. C'est d'ailleurs lui qui a miniaturisé Candor, la capitale de Krypton. Dans sa première apparition, en 1958, Breniak va miniaturiser plusieurs villes de la Terre dans Metropolis. Son objectif était alors de reconstruire Briarc, une planète dont il avait le contrôle. Plus tard, en 1964, on apprend que Breniak est en réalité une machine créée par Kulu, l'ordinateur. Il avait alors été créé dans le but d'être un espion. Pour qu'il soit plus crédible aux yeux des autres, on lui a donné un fils nommé très simplement Breniak 2. Et au fur et à mesure des années, plusieurs descendants vont faire leur apparition. Durant l'âge de bronze, de nombreux personnages vont voir leur design être modifié. Breniak en fait partie. L'extraterrestre vert connaît beaucoup d'histoires et de formes différentes. Mais c'est en 2008 que l'on apprend plus sur ce dernier. On apprend alors que toutes les versions de ce vilain que Superman avait affronté étaient alors que des robots contrôlés par le véritable Breniak depuis son vaisseau. Les motivations du véritable extraterrestre sont les mêmes que celles du premier robot lors de son première apparition, à savoir acquérir de plus de connaissances possibles. Pour cela, il voyage de planète en planète et capture les villes qu'il juge intéressantes. Il les stocke ensuite dans son vaisseau. Breniak fait partie des méchants les plus intelligents de l'univers de DC. Il a des connaissances dans de nombreux domaines et il est capable de transférer son esprit dans notre corps. Pour pouvoir stocker et collectionner les villes, Breniak s'est créé une ceinture de champs de force capable de rétrécir les villes. Il a aussi obtenu un casque directement implanté dans son crâne qui va développer et augmenter ses capacités télékinésistes. Et voilà, c'est déjà fait cette vidéo sur Breniak. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Surtout, n'oubliez pas de garder la portion du comics. C'était M.Buggy pour vous servir.